Souvenir, nous en avons toujours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. La 15e fois de suite, c'est un rendez-vous de souvenirs, un rendez-vous de respect de la mémoire du général Lansana Conte, un rendez-vous de foi parce que toutes les personnes de bonne foi, toutes les personnes qui ont cru au rêve et à la conviction du général Lansana Conte se donnent rendez-vous ici aujourd'hui pour des prières, pour le repos éternel de son âme au paradis. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu à côtoyer le président Lansana Conte lorsqu'il était à la tête de la Guinée. Pour vous, qui était Lansana Conte ? Lansana Conte fut un grand homme. Tout le monde le sait et tout le monde le voit. Il a été un visionnaire. Il a été un combattant. Comme il aimait le dire, il a été un soldat au sens réel du terme parce qu'il a pratiqué le terrain. Le général Lansana Conte a été un homme de paix, un homme de dialogue général de son armée. Il n'a jamais cautionné l'usage de la force dans le règlement des problèmes de l'État. C'est un homme de dialogue, un homme de paix, un homme de construction du pays, un homme du changement, un homme qui a apporté à la Guinée ce dont elle avait besoin à la disparition du président feu, Ahmed Sekoutoury. Le président Lansana Conte est le père du multipartisme en Guinée. Il a été aussi le père du libéralisme que notre pays connaît aujourd'hui. En voyant la Guinée d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle est dans l'esprit du feu général Lansana Conte ? La Guinée et l'histoire donnent raison au président Lansana Conte. C'était avec lui, comme vous l'avez dit, que la Guinée accédait au libéralisme économique, au pluralisme, donc à la démocratie. Tout cela, le président Lansana Conte, accompagné d'une institution qui était le Conseil national de l'ECTRN, qui a élaboré les principales lois pour encadrer la jeune démocratie naissante de la République de Guinée. Et je pense que lorsque vous observez aujourd'hui l'existence d'une centaine de partis politiques qui évoluent, les réalisations concrètes et tout ce qui se fait, se fait dans l'esprit et la lettre du feu président général Lansana Conte. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un projet ou un souhait du feu général Lansana Conte qui n'a pas été réalisé et que vous voudriez bien aujourd'hui voir les autorités mettre en oeuvre sur le terrain en Guinée ? L'histoire d'une nation ne s'arrête jamais. Le général Lansana Conte a été l'homme d'une époque et à partir de cette époque, il a fondé une vision, une vision de croissance, une vision de développement dans un monde démocratique, uni et prospère. Il est évident que nous n'avons jamais fini de réaliser les rêves du feu général Lansana Conte.